La souveraineté alimentaire, elle est indispensable. On le vit, malheureusement, les événements qui sont autour de nous nous montrent que nous sommes dépendants de beaucoup de choses. Donc il nous faudra adapter notre agriculture, oui, mais il faudra toujours qu'elle reste performante, productrice, pour garantir cette souveraineté alimentaire. Notamment sur l'agriculture, sur ces six premiers mois de l'année, l'activité, y compris après le déclenchement de la crise russo-écrénienne, est restée très dynamique, puisque depuis le début de l'année, nous avons réalisé un niveau de prêt à l'agriculture record. Jamais dans notre histoire, nous n'avions consenti autant de financements à l'agriculture. Je ne voudrais surtout pas non plus affronter les agricultures. Chacun, vous avez une agriculture qui est bio, parce que la sensibilité de la personne est bio, mais vous avez aussi l'agriculture raisonnée, il faut que les deux travaillent ensemble, c'est ça qui est le plus important. Dans les Vosges, on a déjà un niveau d'équipement en unité de méthanisation qui est très élevé. Il y a encore des marges de développement en la matière en Alsace. Nous sommes très heureux d'ailleurs d'accompagner ces projets, puisque en 2021, nous avons accompagné sur nos territoires 100% des projets de méthanisation. Le photovoltaïque, lui aussi, est à nouveau à l'honneur, puisque effectivement, les conditions d'installation sont à nouveau plus favorables. C'est certes difficile pour quelqu'un qui arrête, mais c'est que de la joie pour voir des jeunes qui vont reprendre, qui vont continuer. Et aujourd'hui, nous allons jusqu'à financer des installations des jeunes agriculteurs jusqu'à 25 ans. Donc je ne dis pas que c'est souhaitable, mais nous avons cette possibilité-là. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Hearth, dans le Barin, à la ferme Klein, pour l'interview de Bernard Sillon, agriculteur et président du Crédit Agricole Alsace-Vosges, et Gérald Grégoire, directeur général du Crédit Agricole Alsace-Vosges. Bonjour messieurs, peut-on en savoir un peu plus sur vous ? Quels sont vos parcours et vos fonctions au Crédit Agricole Alsace-Vosges ? J'ai 65 ans, je suis Vosgien, producteur de lait avec mon épouse, jusqu'à la fin d'année, puisque l'âge de la retraite arrive. Mon parcours au Crédit Agricole a commencé en 2008. Je suis rentré comme administrateur dans une caisse locale. En 2011, on m'a sollicité pour entrer à la caisse régionale comme administrateur. En 2015, j'en suis devenu vice-président. En 2019, premier vice-président et j'ai été élu. Donc le 28 mars 2021. J'ai 47 ans et j'ai réalisé l'intégralité de mon parcours professionnel au sein du groupe Crédit Agricole, que j'ai rejoint au terme de mes études. Un parcours qui m'a vu œuvrer dans différentes entités et sur différents métiers du groupe, en France mais aussi à l'international, puisque le groupe Crédit Agricole est présent aujourd'hui dans plus d'une cinquantaine de pays. Et j'ai notamment, il y a quelques années, œuvré en Italie, qui est le deuxième marché du groupe Crédit Agricole. Monsieur Sion, où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Alors nous avons, et je tiens à le remercier, Monsieur Klein, Christophe Klein, qui nous a accueillis sur sa ferme. Et ça, je le remercie fortement. Donc c'est une ferme qui a 180 hectares, et puis 3 hectares d'asperges, puis le reste en culture. Mais c'est aussi une ferme, c'est un exemple, parce que Monsieur Klein aujourd'hui détient 100% du capital de sa société. Il y a eu une transmission qui a été faite par les parents, ce qui fait que c'est un bel exemple pour une installation d'un jeune. Monsieur Grégoire, Wikipédia qualifie le Crédit Agricole de banque verte. Avez-vous encore cet ADN agricole aujourd'hui, et quels sont les autres publics cibles importants ? Alors oui, plus que jamais, le Crédit Agricole est une banque verte à plus d'un titre. Il y a maintenant plus de 120 ans, le Crédit Agricole est effectivement né dans l'agriculture. C'est une formidable idée, des agriculteurs qui se sont mis ensemble pour effectivement assurer le développement de leur activité. Et puis au fil du temps, nous avons étendu nos publics, étendu nos territoires, mais toujours avec une même finalité, c'est-à-dire servir nos clients, nos territoires et la société, car notre raison d'être, c'est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Alors oui, aujourd'hui, l'agriculture finalement est une activité parmi d'autres au sein du groupe Crédit Agricole, mais elle a pour autant toujours une place très particulière, puisque ne serait-ce que déjà la composition de nos conseils d'administration, de nos caisses régionales, et notre caisse régionale a donné l'illustration, où sont présents beaucoup d'agriculteurs, d'exploitants, en activité ou à la retraite. Et cette ADN-là, nous souhaitons bien évidemment le cultiver, nous le faisons fructifier, nous en sommes particulièrement fiers. Et nous sommes aussi une banque verte, mais ça c'est peut-être pas encore tout à fait le sens que souhaitait lui donner à l'origine peut-être Wikipédia, parce que nous faisons justement de la décarbonation de l'économie, aujourd'hui un enjeu majeur, et nous sommes particulièrement engagés dans ces transitions, aux côtés de nos clients, pour les aider à décarboner au maximum leur activité. Monsieur Grégoire, en termes de structure, quelle est l'organisation du Crédit Agricole dans notre région d'Alsace ? Quelle est l'origine d'ailleurs de l'association de ces deux territoires, l'Alsace et les Vosges ? Alors nous sommes effectivement présents en Alsace et dans les Vosges, c'est une fusion qui est relativement récente, qui a aujourd'hui 21 ans. La particularité c'est tout simplement d'avoir des centres de décision sur les territoires. Les décisions se prennent à Strasbourg et à Epinal, elles ne se prennent pas à Paris ou ailleurs sur le territoire. Et ça je crois que c'est significatif, très important, singulier dans notre modèle, c'est notre force. Nous connaissons nos clients, nous connaissons nos territoires, ce qui nous permet, je le crois, d'avoir des chaînes de décision très courtes et d'avoir toujours cette proximité avec nos clients qui fait qu'on anticipe, on peut aussi agir plus rapidement sur le territoire. Et c'est un ADN, c'est aussi une singularité que nous souhaitons préserver. Monsieur Grégoire, les notions de territoire, les notions de proximité ont pris de l'ampleur depuis le Covid et le confinement. On a vu l'importance d'avoir dans un territoire des services publics, des magasins d'alimentation, des services de santé. Cela aura-t-il, selon vous, des conséquences sur le futur des services bancaires et d'assurance ? Quelle tendance sera privilégiée, selon vous, la banque en ligne ou les agences de proximité ? Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux modèles. L'important, c'est de répondre aux attentes de nos clients. Il y a une tendance de fonds aussi qui est réelle, c'est que la fréquentation de nos agences, depuis déjà un certain nombre d'années, baisse très fortement, notamment en raison du développement des services en ligne, qui permet, je vais utiliser un mot anglais, vous m'excuserez ce barbarisme, de développer des activités en self-care. C'est-à-dire que les clients peuvent, en toute autonomie aujourd'hui, ouvrir un compte, demander un financement, souscrire un contrat d'assurance. L'idée n'est pas d'opposer ces deux modèles. L'idée, c'est vraiment d'avoir le meilleur de l'humain et le meilleur du digital. Et finalement, il n'y a pas la primauté de l'agence sur le digital ou la primauté du digital sur l'agence. C'est aux clients de décider ce qu'est le bon moyen d'interaction avec sa banque. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien au Crédit Agricole. Je dois dire que nous avons encore un réseau d'agences particulièrement dense, en Alsace et dans les Vosges, et ce qui nous permet aujourd'hui de servir très correctement nos clients, quels que soient les territoires. M. Sillon, en matière d'alimentation, on a assisté au développement de la vente directe des agriculteurs aux consommateurs. Cette tendance recule. Cependant, aujourd'hui, que conseillez-vous à un agriculteur qui veut développer aujourd'hui la vente directe ? Alors là, je le dirais simplement de continuer. Je crois que la pandémie que nous avons eue a permis aussi de faire connaître ces circuits courts, que les gens ne connaissaient pas forcément. Alors, il y a eu un engouement très fort, parce qu'on avait une certaine crainte et puis on ne pouvait pas se déplacer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite baisse, mais quelle chance de pouvoir accueillir chez soi des gens qui viennent acheter votre produit pour pouvoir leur faire découvrir de quelle façon vous l'avez fait. Vous pouvez même aller le cueillir, vous pouvez voir la transformation. Je crois que ça, c'est une très, très grande richesse. Et pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir le faire, je leur dis simplement, continuez. Vous êtes une très belle image de l'agriculture. Au-delà de la relation commerciale, c'est aussi une action de communication et de valorisation de la profession, en ouvrant ses portes. Mais à ce sujet-là aussi, je voudrais revenir à une chose importante, c'est que nous venons de signer aussi et continuer de signer un partenariat avec Bienvenue à la Ferme, simplement pour aussi amener les moyens de paiement les plus modernes aujourd'hui, qui sont les TPE, enfin, je ne vais pas, mais qui leur permettent de pouvoir avoir la possibilité d'avoir le même service que vous pourriez avoir dans une ville, dans un supermarché. Je vais vous poser une question, M. Son, sur la PAC. L'aide de la PAC va baisser pour les producteurs de bio. La conversion à l'agriculture biologique est maintenue pour l'année future et les années futures, mais les aides au maintien à l'agriculture biologique vont être supprimées. Est-ce inquiétant pour la filière bio ? Est-ce un mauvais signal de la part de la Commission européenne ? Sincèrement, je pense que c'est un des convenus importants. Alors, à un moment donné, je crois qu'on a voulu, aussi, développer absolument le bio. Peut-être que la filière n'était pas tout à fait prête à pouvoir gérer ça correctement, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, exactement pour la vente directe, le bio repartira. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Bien entendu, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions pour les aider. Je pense que normalement, il y a 340 millions qui étaient prévus pour aider à la conversion. Il est vrai et certain que pour le maintien de la conversion, à part la remise d'impôts, il n'y a que ça qui joue aujourd'hui. Je pense sincèrement que, voilà, on y arrivera, j'espère, tout au moins je l'espère fortement. Je crois qu'à ce sujet-là, je ne voudrais surtout pas non plus affronter les agricultures. Chacun, vous avez une agriculture qui est bio, parce que la sensibilité de la personne est bio, mais vous avez aussi l'agriculture raisonnée, il faut que les deux travaillent ensemble, c'est ça qui est le plus important, c'est la richesse, parce qu'il faudra quand même toujours penser qu'il faudra une souveraineté alimentaire, et ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut préserver aujourd'hui ? L'autonomie alimentaire, avec par exemple en Alsace, la graine de moutard, pour éviter d'en importer du Canada, ou faut-il privilégier des cultures comme le maïs, le blé, l'orge, pour contribuer à la balance commerciale en exportant en Europe, en Afrique, en Chine ? La souveraineté alimentaire, elle est indispensable. On le vit, malheureusement, les événements qui sont autour de nous nous montrent que nous sommes dépendants de beaucoup de choses. Donc il nous faudra adapter notre agriculture, oui, mais il faudra toujours qu'elle reste performante, productrice, pour garantir cette souveraineté alimentaire. Je crois que c'est indispensable. Monsieur Grégoire, la diversification dans la production d'énergie, notamment comme la méthanisation ou le photovoltaïque chez les agriculteurs, est-ce une dispersion par rapport au métier d'origine ou une complémentarité indispensable ? Une complémentarité, une utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà depuis un certain nombre d'années, plusieurs exploitants se sont lancés dans le photovoltaïque ou dans la méthanisation pour leur assurer, c'est vrai, un complément de revenu. Mais je n'oublie pas que ce sont des productions d'énergie propres, vertes, et dans ce sens-là, ils contribuent également à la décarbonation de nos productions. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est extrêmement positif. Nous sommes présents, comme je vous l'ai dit, en Alsace et dans les Vosges. Dans les Vosges, on a déjà un niveau d'équipement en unité de méthanisation qui est très élevé. Il y a encore des marges de développement en la matière en Alsace. Nous sommes très heureux d'ailleurs d'accompagner ces projets puisque en 2021, nous avons accompagné sur nos territoires 100% des projets de méthanisation. Le photovoltaïque, lui aussi, est à nouveau à l'honneur puisque effectivement, les conditions d'installation sont à nouveau plus favorables. Et vous trouverez toujours le crédit à l'école pour bien évidemment conseiller, accompagner et financer des exploitants qui se lancent effectivement dans cette transition. Monsieur Grégoire, on entend parler d'une augmentation des taux d'emprunt. Y aura-t-il des conséquences sur l'économie selon vous ? Un agriculteur, par exemple, il doit emprunter pour s'installer, pour se développer, pour diversifier son activité ? Alors, il est vrai que les taux augmentent déjà depuis plusieurs mois, à l'instar d'ailleurs des conditions de refinancement de l'État français qui se refinancés à taux négatif il y a encore quelques mois et qui aujourd'hui se refinancent à plus de 200 points de base. Donc, on voit une évolution très très forte. Et de la même façon, nous avons dû répercuter cette hausse des coûts de refinancement à nos clients de façon, je le crois, très raisonnée, graduelle, pour ne pas gripper l'activité plus que nécessaire. Ce que je constate aussi, c'est que, notamment sur l'agriculture, sur ces six premiers mois de l'année, l'activité, y compris après le déclenchement de la crise russo-écrénienne, est restée très dynamique. Puisque depuis le début de l'année, nous avons réalisé un niveau de prêt à l'agriculture record. Jamais dans notre histoire, nous n'avions consenti autant de financement à l'agriculture. Donc, la hausse des taux, oui, mais une hausse des taux qui reste très inférieure à la hausse de l'inflation, ce qui fait que, in fine, ça reste des conditions de refinancement, des taux d'intérêt réels qui restent très intéressantes, puisque très inférieures à l'inflation que nous observons aujourd'hui. Monsieur Grégoire, les rachats d'exploitation se font aussi par des jeunes n'étant pas forcément issus de familles d'agriculteurs. Donc, le jeune agriculteur devra s'endetter fortement pour l'acquisition des terres. Le crédit agricole a-t-il prévu ce phénomène ? Oui, ce n'est pas un phénomène qui est totalement nouveau. La transmission familiale n'est plus la norme. On a d'autres formes d'installation, des personnes qui étaient effectivement hors du monde agricole qui souhaitent s'installer sur des agricultures traditionnelles ou moins traditionnelles. Donc, on s'adapte à cette nouvelle donne avec les différents organismes représentatifs du monde de l'agriculture. Nous avons un certain nombre d'accords, de partenariats pour aider justement ces jeunes à s'installer. Nous avons au fil du temps aussi fait évoluer nos conditions de financement. Quand on se lance, on n'a pas nécessairement, qui plus est, quand on n'est pas dans un cadre familial, on n'a pas nécessairement un apport qui permet de faciliter cette installation. Et donc, nous avons aussi adapté nos conditions de financement. Et aujourd'hui, nous allons jusqu'à financer des installations des jeunes agriculteurs jusqu'à 25 ans. Donc, je ne dis pas que c'est souhaitable, mais nous avons cette possibilité-là. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un élément qui aussi permet au plus grand nombre de bénéficier de conditions d'installation malgré tout, que je crois très favorables. Monsieur Sion, le panier moyen des courses par Français a fortement baissé en 50 ans. Faut-il faire de la pédagogie pour expliquer les risques de cette politique du prix bas pour le métier d'agriculteur ? Ou au contraire, privilégier le pouvoir d'achat des consommateurs qui, pour certains, sont à quelques euros près dans leur budget ? Le problème, il est là. D'un côté, vous avez les ménages qui ont un pouvoir d'achat de plus en plus bas. Et de l'autre côté, vous avez des charges pour produire ce produit qui sont de plus en plus hautes. Donc, à un moment donné, il nous faudra malgré tout répercuter des hausses. On ne peut pas continuer comme ça. Je crois que ça, c'est indispensable. Essayons de trouver toujours un juste milieu qui n'est pas toujours simple à trouver, mais c'est indispensable. Je crois que si nous voulons faire des produits aussi de très bonne qualité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les normes sont là. Nous oblige aussi à avoir des contraintes réglementaires beaucoup plus importantes que ce qu'on a vécu dans le temps. Et c'est très bien. Ça assure vraiment un produit de qualité. Mais à un moment donné, il nous faut aussi pouvoir vivre. Et si toutefois, nous voyons que des exploitations qui arrêtent ou malheureusement, des gens qui ont investi et qui dramatiquement terminent leur vie parce qu'ils se voient pris, faisons attention à tout ça, essayons de trouver un juste milieu. La réponse est difficile. On n'a pas la prétention, effectivement, de résoudre toutes les solutions aujourd'hui, mais en tout cas, d'évoquer un certain nombre de problématiques et peut-être de possibilités d'amélioration. Monsieur Grégoire, l'actualité économique, c'est aussi l'inflation. On puisse 8% aux Etats-Unis, par exemple, un record depuis 40 ans. Pour l'agriculteur français, c'est l'augmentation du prix des semences, de l'alimentation animale, des engrais qui passent de 1 an de 180 à 600 euros. C'est aussi le prix du tracteur qui augmente de 30% en moins d'un an. Cette situation pourrait-elle encore s'aggraver, selon vous ? Une question éminemment complexe. Quand nous avons débuté l'année, nous avions une prévision d'inflation autour de 2,5. Il y a encore un mois, nous parlions d'une inflation autour de 5,2%. Aujourd'hui, un mois après, nous tablons plutôt sur une prévision d'inflation autour de 6%. Ce qui, au demeurant, reste très inférieur, d'ailleurs, à la plupart de nos voisins européens, principalement en raison d'un mix énergétique qui est différent entre la France, vous le savez, puissance nucléaire, de l'Allemagne et l'Italie, par exemple, qui sont plus dépendantes du gaz et du gaz russe, notamment. Cette inflation, elle a principalement deux origines. La première, elle est liée à la fin de la pandémie et à la reprise très forte de la demande. Il n'y avait qu'une inadéquation de l'offre. Donc, quand il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, nous observons un phénomène inflationniste. Et puis, il y a le phénomène plus récent qui est apparu avec la crise russo-ukrainienne de la problématique énergétique qui est aujourd'hui une composante importante de ce surplus d'inflation. L'inflation en tant que telle, elle n'est pas néfaste à partir du moment où vous avez la capacité à répercuter cette inflation dans vos prix. La problématique aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il faut aussi être très vigilant pour que cette inflation reste sous contrôle. Alors, bien évidemment, il y a des attentes très, très fortes, notamment de revalorisation salariale. Mais il faut être extrêmement vigilant pour ne pas générer une spirale inflationniste et que cette inflation reste à des niveaux raisonnables. Denis Nass, le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, évoquait il y a quelques semaines le nombre de départs importants à la retraite. Un agriculteur sur deux dans les dix prochaines années prendra sa retraite. Monsieur Sion, vous êtes en train de transmettre votre exploitation. Est-ce que c'est une démarche difficile pour un agriculteur ? C'est une démarche compliquée. Autant quand on a une transmission envers son fils ou dans la famille, c'est beaucoup plus facile. J'ai un fils, il aurait pu peut-être rester, mais il a fait son choix. Et nous, nous devons aussi l'accepter. Le principal, c'est qu'il soit heureux dans la nouvelle vie qu'il va faire. et nous, nous devions aussi trouver pour les repreneurs. Donc, ça a été vers des jeunes. Alors, c'est un agrandissement, certes, mais au moins, c'est des jeunes qui sont là, qui vont continuer à faire tourner cette entreprise. Je la verrai tous les jours. Moi, quand j'ai bâti, j'ai voulu être proche. pour l'état de raison. le privé ou du professionnel. Tout à fait. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui permet qu'aujourd'hui, je vais pouvoir rester là parce qu'en fait, l'atelier de production ne sera plus chez moi. Donc, chaque cas, en revenant à ça, chaque cas est différent. Quand nous avons pris la décision avec nos fils de ne pas reprendre, c'est qu'on avait fait, on avait étudié toutes les solutions. Alors, restons optimistes, mais aussi... Très optimistes. Mais aussi réalistes et lucides. 80 millions d'habitants de plus tous les ans sur la planète, soit 220 000 personnes supplémentaires par jour. Il va falloir non seulement protéger l'agriculteur d'aujourd'hui pour maintenir cette profession, mais aussi encourager des jeunes à se lancer dans cette profession. Monsieur Sion. Je crois que l'agriculture a besoin d'évoluer. Elle le fait. L'agriculture a toujours été novateur dans beaucoup de choses. Dans la transformation de la société, elle est en train de le faire. Elle le fait avec de nouvelles méthodes, de nouvelles façons. Mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Il faudra quand même rester toujours productif. Le faire différemment, ça c'est possible et c'est réalisable, mais il faudra quand même assurer une certaine souveraineté alimentaire, le sujet que nous avons eu tout à l'heure, suite à ça. Monsieur Grégoire, le métier d'agriculteur est essentiel, mais aussi très fragile. Que peut-on faire pour protéger cette profession ? Alors pour protéger cette activité, si vous me permettez, je vais faire référence notamment aux aléas climatiques que l'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années et qui s'accélèrent. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le dérèglement climatique. Nous le vivons, nous l'observons et finalement, ces catastrophes climatiques que l'on vit depuis maintenant quelques années en sont la parfaite illustration. Et vous le savez, les pouvoirs publics, le précédent ministre de l'Agriculture a œuvré pour assurer une couverture de ces risques et de généraliser cette couverture à l'ensemble des exploitations agricoles. Le Crédit Agricole, qui est aussi le premier assureur des Français, s'est très tôt mobilisé pour justement répondre à cette attente. Il y a bien évidemment la protection de l'exploitation, bien évidemment la protection des revenus de l'agriculteur parce que derrière un agriculteur, il y a aussi une famille. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et je crois qu'il est fondamental que quand le jeune s'installe, mais au-delà également les gens qui ne sont pas aujourd'hui qui ne sont pas assurés, les exploitants en activité, qu'ils aient vraiment cette démarche et on est là pour vraiment avoir avec eux cette démarche de conseil, de regarder quels sont les risques d'une exploitation. et on est là pour effectivement accompagner cette protection de l'activité. Je crois que le temps où on se disait finalement de toute façon il y a un fonds des calamités qui va venir, subvenir à mes besoins en cas d'aléas climatiques par exemple, est révolu. Tout simplement parce que, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire hier qui est dans ses déclarations, il a déclaré que nous étions dans une situation financière très compliquée. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Peut-être un mot de conclusion, M. Grégoire ? Au Crédit Agricole, en dépit d'un contexte à court terme qui reste très compliqué et surtout peu lisible, je crois qu'en toile de fond, on n'oublie pas que l'agriculture française a des atouts formidables à faire valoir. On a des enjeux de souveraineté alimentaire sur lesquels nous souhaitons fortement mobiliser. Nous avons également des enjeux de transformation de notre agriculture pour qu'elle soit moins carbonée, que nos productions soient donc plus responsables à long terme. Et ce sont tout ça de formidables enjeux sur lesquels nous sommes mobilisés au quotidien. Il ne s'agit pas d'opposer une agriculture par rapport à une autre. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il y a tout simplement une seule agriculture qui a pleinement conscience des enjeux qui sont devant elle. Et au Crédit Agricole, on est très heureux de continuer cette aventure avec les agriculteurs. Nous en accompagnons aujourd'hui en Alsace et dans les Vosges plus de 70%. Bon, ça veut dire qu'il y en a encore 30% à convaincre et c'est mon objectif. Alors, je vais revenir tout de suite à ce que vous m'avez dit sur la transmission. C'est certes difficile pour quelqu'un qui arrête, mais c'est que de la joie pour voir des jeunes qui vont reprendre, qui vont continuer. Je reste persuadé que notre agriculture a une vraie force, une force formidable. nous sommes très novateurs, nous avons des performances énormes. Nous sommes là aussi, comme vient de le dire Gérald, pour accompagner, pour vraiment accompagner nos agriculteurs. En permanence, nous savons très bien que nous ne pourrons pas vivre sans eux parce qu'ils sont nécessaires. Merci, M. Sion. Merci, M. Grégoire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Nous étions en compagnie de Bernard Sion et Gérald Grégoire, respectivement président et directeur général du Crédit Agricole Alsace-Vosges. Merci à Christophe Klein pour son accueil dans son exploitation de heurts dans le Barin. Merci à vous de partager sans modération et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada